Notre prochain invité maintenant est à la tête du régime de retraite de plus de 6 millions de Québécois. C'est un dirigeant bien placé pour avoir un regard sur les enjeux qui touchent le Québec et toute la planète. Charles Lémont, PDG de la Caisse de dépôt, re-bienvenue à l'émission. Merci. C'était aujourd'hui la présentation annuelle de vos résultats financiers. Alors, le bas de laine des Québécois a un rendement de 7,2 % en 2023. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis très satisfait parce que c'est un rendement qui répond aux besoins de nos déposants. Les régimes sont en santé. Sur le long terme, on leur donne un rendement qui est au-dessus de nos indices. Donc, puis quand je regarde, on a traversé depuis la pandémie un environnement rempli d'extrêmes. Vous êtes arrivé dans la pandémie. Oui, un mois avant. Tu n'as pas les défis qui manquaient? Non, et puis on se retrouve une centaine de milliards plus élevés. Donc, on a passé à travers beaucoup de turbulences. Et puis, les gens peuvent être confiants qu'ils ont les rendements dont ils ont besoin pour leur retraite. Vous le dites, vous êtes arrivé juste avant la pandémie. Est-ce que vous diriez que la caisse et que l'économie en général fait face aux plus gros défis depuis la crise financière de 2008? Assurément, assurément. Et puis, on a vu une inflation qui a été galopante, la plus forte hausse de taux d'intérêt en 50 ans. En 2022, les actions, les obligations qui baissent en même temps pour la première fois en 50 ans. Plusieurs points chauds sur la planète. Alors, c'est certain que ça a été un cocktail. Puis la pandémie, je ne peux pas l'ignorer. Alors, c'est certain que c'est un contexte qui a été très particulier. 7,2 %, ça reste en deçà, ça reste sous la médiane des résultats des autres caisses de retraite au Canada. Ce n'est pas une contre-performance, selon vous? Non. Quand vous parlez de ces caisses de retraite-là, nos grands-pères n'ont pas encore publié. Si on regarde le régime de pension du Canada, qui a publié, on fait 6,3 % sur 2023, on fait 7,2. Ça fait 3,4 ans qu'on fait mieux au niveau du régime des rentes du Québec. Donc, les Québécois peuvent tirer fierté de ça. Les plus petites caisses de retraite dont vous parlez sont beaucoup plus petites, n'ont pas la même répartition d'actifs. Mais s'elles ont fait un peu plus cette année, elles ont fait beaucoup moins l'année dernière. Donc, on opère, nous, dans un corridor plus étroit, une performance qui est moins volatile. C'est important pour nos déposants. Alors, le régime de retraite des Québécois se porte bien. M. Émon, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes bien placé pour avoir un regard sur certains enjeux. En rafale, je veux explorer certains sujets d'actualité avec vous. En commençant par le REM, c'est inévitable. On entend moins parler de pannes cette semaine, mais ça a été un début d'année difficile. Vous êtes satisfait du travail des gens de CDPQ Infra? Les gens travaillent très fort, mais on est comme les usagers. Moi, le premier, je m'attends à ce que le REM fournisse un service qui est efficace et qui est fiable. On travaille très étroitement avec les deux entreprises, Atkins et Alstom, qui opèrent le REM. Nous, on est clients de ce contrat-là. On a amené des experts également, dernièrement, qui ont tout vérifié ça. On a un plan de match très clair. Mais en vous levant le matin, des fois, en écoutant la radio, les pannes, ça devait être fâchant. On a eu comme deux épisodes, je dirais, en décembre, en janvier. Deux semaines, parce qu'il y a eu deux ou trois pannes en la semaine. Alors ça, ça ne fonctionne pas. Il y a des incidents qui s'expliquent par, des fois, une panne au niveau du système informatique. On a changé de logiciel. On voit qu'il est plus stable depuis deux ou trois semaines. Des bris d'équipement, des fois, c'est juste un peu de formation. Ou une panne de courant qui fait une meilleure communication. Mais il n'y a aucun problème qu'on ne pourra pas régler comme on a fait par le passé. Vous allez arriver avec un projet de transport pour Québec avant l'été. Oui. Ça va ressembler à quoi? Bien, on est en train d'étudier ça. Mais ça se passe très bien. On a une bonne collaboration de la ville. Ça va très bien avec le bureau de projet. Puis on va regarder toutes les solutions possibles. Puis ce que je suis content, c'est qu'on peut regarder ça de façon intégrée pour l'ensemble de la région. Comment la Caisse peut préserver son indépendance, M. Émond, quand elle accepte autant de mandats du gouvernement du Québec sur des dossiers aussi sensibles que le projet structurant à Québec? Bien, l'indépendance demeure. Puis ça va très bien que le gouvernement s'y ait bien compris. Il y a une entente cadre. C'est eux qui nous soumettent des projets pour études. Mais si on regarde, dans bien des cas, on a fourni une étude, mais on n'est pas allé de l'avant, nous, avec le projet, parce que ça ne fonctionnait pas pour une foule de raisons. Donc, la discipline est là. On le fait si on peut. Ça nous fait plaisir de regarder à Québec. Puis on verra ce que la suite nous indique. Louis Vachon, ancien PDG de la Banque Nationale, a dit il y a quelques mois de cela, quelques semaines, que le gouvernement avait mis trop d'argent pour subventionner des entreprises étrangères comme Nordvolt. Êtes-vous d'accord avec Louis Vachon là-dessus? Écoutez, je laisse au gouvernement. Eux autres, ils ont leurs critères, puis ils ont des objectifs au niveau de développement d'industrie. Nous, comme investisseurs, on a regardé ça. Vous avez mis 200 millions dans Nordvolt? On a mis 200 millions. C'est une filière qu'on regarderait mondialement depuis quelques années. Nordvolt nous est apparu comme le meilleur joueur. Deuxième chose, il ne faut pas oublier, c'est un secteur en forte croissance. On projette un taux de croissance de 30 % par année. Regardez aux États-Unis. Les usines comme Nordvolt, ils s'en construisent 30. Il y en avait à peu près 3-4 il y a seulement 3-4 ans. D'autres investisseurs mondiaux comme BlackRock, CPP, Homer ont investi avec nous. Nous, ça remplit nos critères. On a une démenture convertible. Ça nous protège par le bas. Ça nous donne une plus-ballée à jeter si ça va bien. On a investi dans la mer, c'est plus prudent. Et de l'autre côté, c'est pour les projets pour le Québec. Donc, pour nous, ça cochait plusieurs cases. Charles Lémond, vous faites un effort pour investir au Québec, au Canada, chez nous, pour l'économie de chez nous. En même temps, les indicateurs sont moins bons qu'aux États-Unis à l'heure actuelle, les indicateurs économiques. Est-ce que c'est temporaire, selon vous? Que ça aille moins bien, vous l'avez dit, ici? Oui, que ça aille moins bien ici par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis pour l'instant. Écoutez, parce que notre voisin, c'est le seul qui va bien. Si on regarde l'économie mondiale, ça ralentit partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, au Canada. Donc, les États-Unis font un peu bande à part. Donc, de ce contexte-là, oui, l'économie canadienne était un peu plus frappée. Il risque peut-être de l'être aussi dans un contexte s'il y avait une récession. Mais on regarde les entreprises du Québec. Nos actifs ont monté de 30 quelques milliards cette année. Les entreprises du Québec, de 10. Donc, on a été actifs au Québec. Ça a été contributif à notre performance. Donc, je suis très heureux avec cette stratégie. Vous avez prononcé le mot en R, le mot récession. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui prévoient un cataclysme. Un économiste comme François Trahan le prédit depuis plus d'un an. Il va y avoir un cataclysme, selon vous? Non, ce n'est pas ce qu'on prévoit. Je veux dire, ce qu'on regarde au niveau de l'économie américaine, je veux dire, les risques de récession sont en baisse depuis quelques mois, à peu près autour de 50 %. Donc, on est devant une couple de scénarios. Ça pourrait être peut-être une récession, peut-être pas. Mais il n'y a aucun signe imminent de récession. Selon moi, s'il n'y en a pas dans la première moitié de l'année 2024 aux États-Unis, il n'y en aura pas. Mais est-ce qu'il y a des enjeux dans les autres économies? Oui. Mais de dire qu'il y aurait un cataclysme de notre côté, ce n'est pas du tout ce qu'on prévoit actuellement. Les premières baisses de taux au Canada, vous les anticiper quand? Parce qu'il n'y a pas que les gens qui nous regardent à la maison qui ont hâte, les investisseurs également. Oui, je pense que le marché prévoyait des baisses de taux assez importantes, assez tôt en 2024, à la fin de l'année dernière. Là, c'est plus tard et moins. Le marché en prévoyait six, on en prévoit trois. Mais je pense qu'il faut oublier mars, il faut oublier mai, dans la deuxième moitié de l'année. Le président de Via TGF était sur votre chaise il y a quelques jours de cela pour nous parler de son projet de train à grande fréquence, train rapide, axe Québec-Toronto. Vous allez être de la partie, vous allez participer à ce projet? Bien, on fait partie des trois consortiums qui ont été retenus. Il y a une proposition à se soumettre en juin. Je peux vous dire qu'on va être créatifs et ambitieux. Je pense qu'on a un bon dossier et je pense que c'est un projet qui est important pour le Québec. Vous êtes encore là pour cinq ans. Votre mandat a été renouvelé. Vous aimez toujours votre travail, Charles-Lémont. J'adore, c'est un privilège de mener cette institution-là et puis avec l'équipe que j'ai et la base d'employés, alors je suis très motivé et très heureux. Charles-Lémont, grand patron de la Caisse de dépôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.